bonjour donc ici nous allons voir aussi un exercice sur les vecteurs donc ici on va voir les problèmes de compteur de comptage comment compter les éléments d'un vecteur donc ici il vous demande il vous donne un vecteur t de type riel de taille n il vous demande d'écrire un programme Pascal qui permet de compter le nombre d'éléments qui sont et ici on a un ensemble de critères donc premièrement on va faire les éléments pairs après on va faire un autre programme pour les éléments impairs et ainsi de suite donc c'est un ensemble de critères on veut compter les éléments qui sont impairs donc ici les éléments qui sont impairs c'est quoi c'est les éléments qui sont divisibles par deux par deux donc les éléments impairs qui sont pas divisés par deux non divisibles par deux donc il y a plusieurs façons pour faire la chose après ici il y a des critères plus ou moins compliqués par exemple c'est divisible par trois et non divisés par quatre et dernier critère c'est divisible par a ou bien divisible par b mais non divisible par a et b en même temps c'est à dire soit il est divisible par a soit il est divisible par b mais il n'est pas divisible par a et b en même temps donc on va voir comment faire chaque cas on va prendre le premier cas donc donc compteur d'éléments en vecteur ici c'est la structure programme donc on va faire la déclaration donc on va voir une autre façon pour déclarer les vecteurs ici on va prendre une chose technique en Pascal c'est que on déclare un nouveau type qui s'appelle vecteur donc ici je vais faire comme ça vecteur par exemple réel je vais faire un nouveau type donc lorsqu'on déclare un nouveau type on fait pas deux points on fait égal c'est comme les constantes on fait égal donc ça égal au type ray 1 jusqu'à 50 ici par exemple maximum of réel donc ça veut dire quoi ça veut dire dorénavant je vais pas écrire tout ça je vais écrire directement vecteur réel si je veux déclarer un vecteur je vais utiliser le nouveau type donc ça c'est un nouveau type que nous venons de déclarer donc après on déclare les variables donc je vais faire t au lieu de faire ray 1 jusqu'à 50 l on va faire directement ce nouveau type qu'on vient de définir donc c'est un type non qui n'est pas prédéfinie en Pascal on vient de le définir pour nous maintenant on déclare la taille n on aura besoin de i donc ça c'est pour les entrées on a l'habitude de le faire voilà donc on va commencer donc ici la partie la partie entrée les entrées du programme ici c'est la partie traitement du programme et ici c'est la partie sortie donc ici c'est un problème de compteur donc on va commencer par les entrées nous devons tout d'abord donner la taille du vecteur donc c'est bon ici on a l'habitude de le faire sur t voilà et on va faire read 1 très bien par la suite on va on va donner les éléments du vecteur c'est à dire les valeurs du vecteur le vecteur t voilà on va faire une boucle for eros1 to n do read t2i voilà très bien donc ça c'est bon ici c'est les entrées maintenant on va faire le le sortie donc en réalité on veut compter donc on va déclarer une valeur qui s'appelle c par exemple ou bien compteur donc vous pouvez faire comme ça compteur intègre donc toujours un compteur c'est un intègre puisqu'on compte le nombre d'éléments c'est soit 0 soit 1 soit 2 etc donc on peut faire c pt comme ça comme abréviation on peut faire c donc comme vous voulez donc ici je vais utiliser le nom complet les sont celles qui contiennent pas l'accent il commence par une lettre alphabétique il n'a pas d'espace il n'a pas de série 6 etc donc c'est un identificateur valide donc le résultat ici c'est le compteur donc write on va faire ici le nombre d'éléments recherchés le nombre d'éléments on va faire le nombre d'éléments qui vérifie le critère donc ça dépend quel critère qu'on veut chercher ici ça dépend de l'exercice donc on va faire ici le pair donc le nombre d'éléments paire donc c'est donc le nombre d'éléments percule et c'est compteur donc si on fait le premier cas donc on va faire ici le nombre d'éléments paire voilà si on fait le deuxième cas on va faire le nombre d'éléments impair donc pardon ici c'est paire pardon ok voilà donc comment faire toujours un compteur est initialisé à 0 enfin par défaut la plupart des langages programmation par défaut initialise les valeurs pas les variables par zéro même si on n'initialise pas mais ici on s'assure que la variable est initialisée à 0 maintenant on va parcourir tous les éléments du vecteur avec l'indice 1 jusqu'à n qu'est ce qu'on va faire on fait quoi on teste si l'élément t du i et hyper ça veut dire quoi t du i hyper ça veut dire ça veut dire que le reste de division est égal à 0 par 2 le reste de division par 2 est égal à 0 si t du i mode 2 est égal à 0 alors on a trouvé un élément paire qu'est ce qu'on va faire on va ajouter 1 au compteur donc on reçoit plus un compteur reçoit compteur plus un donc à chaque fois qu'on trouve un élément paire c'est à dire t du i mode 2 est égal à 0 on ajoute donc voilà c'est ça l'idée c'est une idée très très simple voilà donc c'est ça la solution de compteur de nombre paire donc on va tester je vais enregistrer le programme je vais le mettre dans exemple et je vais le nommer compteur paire ok donc des fois ici il continue pas le nom pardon donc j'exécute donc ici donc c'est quoi le problème ici donc tu es du i mode 2 est ce que j'ai oublié quelque chose donc ici il dit on fait un type not match ici oui c'est un cas particulier donc attention donc on peut pas savoir par un nombre réel ce qu'il est parrain ou bien hyper puisqu'il est censé avoir une virgule donc le mode il est appliqué uniquement par les entiers donc ici on a fait l'erreur donc pardon donc on a fait le problème au niveau de l'énoncé de l'exercice donc on n'a pas besoin d'un type de vecteur réel on a besoin d'un type entier donc ici c'est pas réel c'est entier donc on va changer carrément le dénoncé de l'exercice donc c'est une erreur donc ici c'est off en intègre pardon je vais faire un minuscule ici donc ici c'est le vecteur entier voilà ça c'est un problème donc si on fait une erreur de ce type donc c'est des problèmes vraiment c'est un problème vraiment technique l'idée ça influence pas sur l'idée de la solution mais quand même donc je compile voilà donc maintenant pas de problème donc on peut pas régler le problème de paire impaire ou la divisibilité pour les nombres réels on parle de nombre entier naturel etc donc on va donner un vecteur par exemple on va donner un vecteur de taille 6 je donne les valeurs par exemple 12 5 61 37 j'ai donné quatre valeurs il reste deux valeurs encore 8 et moins 92 donc ici si on compte manuellement le nombre d'éléments paire donc on a 12 donc nous avons un 2 3 donc il y a trois éléments donc le nombre d'éléments paire c'est 3 je vais donner un autre exemple pour tester je vais donner un vecteur qui contient cinq éléments tous les éléments qui sont pas paire c'est à dire qu'ils sont impaires je vais donner par exemple 41 50 paroi moins 7 1 donc il reste un élément je vais faire moins 5 donc ici le nombre d'éléments paire c'est 0 donc voilà il n'y a aucun élément paire donc vous déduisez la deuxième le deuxième critère donc si on veut faire le deuxième critère ici soit on fait égal à 1 puisque la divisibilité par 2 c'est le reste division par 2 pardon c'est soit 0 soit 1 ou bien vous faites différent de 0 d'accord ou bien égal à 1 donc si on fait différent de 0 il n'est pas divisé par 2 ça veut dire qu'il est impair donc ici le nombre d'éléments impair voilà pardon je sauvegarde j'exécute donc la même chose je vais donner quelques éléments ici pardon je vais donner par exemple 4 éléments je vais minimiser ok donc ici il y a un seul élément impair c'est 11 tous les autres éléments sont paires voilà donc j'espère bien que vous avez compris la prochaine séquence vidéo on va faire la divisibilité par 3 et donc vous divisez par 4 et on va élargir sur la divisibilité par a et non divisible par b j'espère bien que vous avez compris s'il y a des questions vous n'hésitez pas à les poser sur le sur les commentaires et à la prochaine séquence inshallah